Bonjour mes chatons, c'est Caramella, je vous prends de la main gauche, qui vous revient pour le vlog numéro 41. Alors vous êtes prêts ? Nous sommes mercredi 26 avril et jeudi 27 avril jusqu'au soir pour ce vlog. Alors à deux. C'est parti. J'ai failli vous mettre du rouge à lèvres sur le front. Faites pas attention. Ah non mais c'est pas vrai. J'arrive pas à valider mes courses. Faites pas attention à ma tête. Je vous prends de la main gauche comme ça, appuyez sur le genou parce que c'est une catastrophe. J'ai encore plus mal qu'avant. Alors est-ce normal ? Je ne sais pas. Si ça dure trop longtemps, j'irai voir le médecin, je ne sais pas. Voilà, j'ai à peine pu me laver les dents. M'habiller, c'est une catastrophe. Là j'ai attrapé la caméra, je me suis fait mal. Je vais remettre mon attelle, mais bon, avec mon attelle je ne peux pas répondre aux commentaires, donc je la retire. Mais répondre aux commentaires me fait mal. Bref, tout est bien. Sur les lèvres, nous avons un rouge à lèvres vif, super beau. Kiko, velvete mat, voilà, le 317, si ma mémoire est bonne. Est-elle bonne ? A confirmer. Voilà, c'est un vieux rouge à lèvres. Alors est-ce qu'il faut encore les velvete mat ? Vous savez, avec la fermeture aimantée, je ne sais pas. Je viens de valider mes courses, mais je ne sais pas si ça a marché. Et mes chatons, parce que, attendez. Voilà. Est-ce que ça a validé mes courses ? J'ai voulu imprimer. Alors, mes commandes. Ma commande ? Non, normalement c'est 47 euros. C'est quoi ce bordel ? Oui, ma commande. Ah, 47 euros. Ça c'est quoi ? Tac, on s'en glande. 47 euros, bande, commande, drive. Ah, ben ça y est, voilà. Imprimer. Toc. Imprimer. Où est-ce que tu imprimes ? Donc, j'en ai eu pour 47 euros mes chatons. Zéro sur la carte, zéro promotion. Eh ben avec ça, voilà. J'en ai pour cher parce que, vous voyez, j'ai du lave-glace à 6,50 euros. Il y avait 25% sur la carte il y a deux jours, ils l'ont retiré. Et j'ai du miel crémeux. Donc, ils d'ouvre du miel. Un pot d'un kilo. C'est du miel d'un producteur. 6,85 euros. Voilà. Bon, ben voilà. C'est tout. Ah oui, puis j'ai acheté de la viande. J'en ai pour 22,50 euros de viande. J'ai 2,50 euros de filet de poulet. Ça vaut le coup ? Ça le fait à 9 euros le kilo. Ça n'a plus rien à 9 euros le kilo. Voilà mes chatons. Donc, quand même, 47 euros. Enfin, 48 euros pour 9 produits. Wouh ! Là, je pense que ça fait fort. Voilà. Parce que là, à part le lave-glace, ça me fait 42 euros avec 8 produits. À part le lave-glace, là, je le retire. C'est énorme, quoi. Voilà. Bref, enfin, 9 euros le kilo, le blanc de poulet. On saute dessus. J'ai pris 2,5 euros. Je vais en congeler plus de la moitié. Comme ça, ça me fera de l'avance. Voilà. Allez, là, qu'est-ce que je voulais faire ? Eh bien, je vais répondre à mes messages. Je viens de... Attendez, je prends ma liste. Aïe. Je viens de faire ma liste pour le Lidl. Je vais prendre des pousses d'endive. Parce que les salades en sachet ou les salades en petits pochons, ça ne va pas. Je vais prendre du pain de mie, des oranges, des pommes, des bananes, des pains rustiques, des baguettes. Regardez les promos poissons et viande. J'ai vu des bermudas en jean à 6,99. Sur la petite vidéo que je vous ai mis promo Lidl. Je vais regarder. Je vais prendre des yaourts. Un couscous royal parce qu'il y a 15% dessus. Avec la carte Lidl plus. Donc, je vais en prendre un. Et des fraises, 15% dessus. Mais je vais regarder le prix au kilo. Voilà. Voilà ce que j'ai sélectionné pour Lidl. Allez. Je veux... Mon Kido est dans sa chambre. Enfin, dans la chambre. Il joue. Le temps n'est pas trop mauvais. Il fait tout gris, mais il ne pleut pas. J'ai vendu deux petits vernis Kiko. Un euro pièce. Voilà, ça me fait 2 euros. Voilà, c'est à perte de toute façon. Mais je m'en fiche. Je ne m'en servais plus. Maintenant, je mets du permanent. J'ai une vidéo à vous faire. J'ai reçu un nouveau petit colis Madame Glam. Les couleurs de printemps magnifiques. J'ai sélectionné 4 couleurs. Superbe. Voilà. Oui, donc un petit colis à faire pour 2 euros. J'irai peut-être le déposer à Intermarché à pied. J'irai en tenue de maison parce que je ne vais pas m'embêter à me déshabiller. Ça me fait trop mal à l'épaule. Je mettrai mon attel pour me promener. Ou pas, je ne sais pas. Je vais quand même que je bouge un peu. C'est une catastrophe. J'espère que, en fin de vacances, les enfants se passent bien. On est mercredi. Vous avez encore le temps. Détendez-vous. Voilà. Et que vous n'avez pas trop de devoir. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Moi, je vais sur vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. Merci, mes chatons. Alors, mes chatons. Il est l'heure de manger. Pardonnez-moi, pendant plusieurs jours, je vais te coller comme ça, mon épaule comme ça, puis essayer de tenir au mieux ma caméra qui est assez lourde. Hop, il est exactement au midi 10. Moi, j'ai envie de petit déjeuner, j'ai envie de sucre. Donc, 4 tranches de pain demi-complet, de Lidl, de la confiture d'abricot allégée, d'ailleurs, que j'ai rachetée parce que je n'en ai plus dans mes stocks. Je finis la pâte à tartiner et 2 yaourts au bifidus. Et mon kidou, attendez, je zoome parce que je suis loin. Hop, mon kidou mange tomates forci, riz au beurre, une orange. Ah, tu n'as pas ton fromage ? Ah, si ! Et son petit fromage. Voilà, mes chatons. Bon appétit ! Et ensuite, on était en train de rigoler parce qu'on regardait les petites minettes qui regardaient les petits moineaux dans le jardin. Hum, des cocottes bien, bien dorées, bien mignonnes, bien dolu. À croquer. Et Mouillette, c'est une petite minette, la petite écaille de tortue. Elle a foncé dans les moineaux, mais un peu lourdement. Elle n'a pas attrapé de moineaux. Non, 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 non. Mais allez, tant pis. Nous, on mange quand même. Coucou, mes chatons. Il est exactement... Ouh, 16h moins 10. Je me lève. J'ai dormi de 14h à 16h. Moins 10. Voilà. Voilà mes chatons. Ouh, il est chaud. Il m'a fait du bien du chaud sur l'épaule. J'ai retiré mon pincement. On ne voit rien. Je voudrais remercier ma petite Claudine. T'étais en Haute-Savoie, c'est ça ? J'adore la Haute-Savoie. Été comme hiver. Je n'ai jamais eu la chance de voir de près une petite marmotte. Elle est trop mignonne, j'aimerais tellement. La Haute-Savoie, c'est magnifique. Et là, tu étais dans quel coin ? Albertville. Il me semble que j'y suis déjà allée quand j'étais petite. La montagne, ça vous gagne. C'est magnifique la montagne, l'hiver. L'été aussi. Où tu fais du ski d'habitude, l'hiver, il y a des vaches l'été. C'est génial. On y retournera avec mon kiddo. Je n'ai jamais allé en montagne, je crois, l'été. Voilà mes chatons. Encore merci Claudine. Et tu vas retourner chez toi. Je ne sais plus où tu habites ma petite Claudine. En Haute-Saône. Je ne connais pas du tout non plus. Je regarde sur internet, je me serre la Haute-Saône. Encore merci. Mon kiddo et moi, on t'embrasse très très fort. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Ça, c'est une belle phrase. À méditer. Où t'embrasse-t-il ? Attends, je change de bras. Merci beaucoup ma petite Claudine. Et puis, bon retour chez toi. Fais attention à toi. Et j'espère que tu as bien profité. À la Haute-Saône. Franchement, ça donne envie. On ira avec mon kiddo pendant les vacances. Voilà mes chatons. Tiens, je vais empaquer mes deux petits vernis Kiko que j'ai vendus. Et puis, j'ai mes deux dernières paires de chaussures qui sont arrivées à intermarché. Je ne sais pas. Je vais peut-être aller les chercher en voiture ou à pied. Je ne sais pas. Ah, à pied. Ouais. Tant pis s'il n'y a pas de vidéo ce soir. Je ne sais pas si je vais vous en faire une. Je vais voir. Voilà mes chatons. Allez, je vous dis à plus tard. À tout à l'heure. C'est parti. Je suis prête. J'emmène mon petit colis et je récupère mes deux paires de chaussures. J'y vais à pied. Alors là, cette fois-ci, vous comprendrez, je ne vous emmène pas. De toute façon, je ne peux pas bouger l'épaule. Donc, tenir la caméra tout en marchant et tout, ça va me faire trop mal. Plus le sac sur l'épaule, etc. Je ne vous emmène pas, mais on se retrouve au retour. Et je vous montre les deux dernières paires de chaussures que j'ai achetées. Une à 7 euros, une à 10, je crois. On vérifiera ça en rentrant. À tout à l'heure. Je vous laisse avec Mokidou. Allez. Me revoilou. Il est 17h20. Voilà. Je viens de me remettre un peu de rose sous les... Sur moi, un petit brin de toilette. Je me suis lavé mes pieds. Oh pardon ! Excusez-moi ! Et me revoilou avec mes deux dernières paires de chaussures. Alors, heureusement, c'était léger. J'ai fait une pause toujours sur le même banc. J'ai vu trois canards et des petits poissons. Des petits poissons, bien sûr, dans l'eau. Allez, j'ouvre les... Je me suis fait un petit peu saucer, mais bon. Quelques gouttes. J'ai fait faire demi-tour, puis j'ai dit, ah là, tu y vas. Il y a du monde, hein ? Oh là là, ça n'arrêtait pas de rouler. Ça roulait, ça roulait. Il y a du monde à intermarché. J'ouvre les boîtes. Et puis après, je vous montre mes deux dernières paires de chaussures. Je viens regarder les prix. Alors, première paire mes chatons à 6,73 euros. Eh oui, encore du rouge. Mais vous savez, c'est... Attendez, c'est ma couleur préférée. Voilà. 6,73 euros. Alors, elles ne sont pas toutes neuves. Elles ont été mises. Voilà. Il y a des traces. Mais... Je vais vous en montrer une. Hop. Voilà. L'intérieur est un peu abîmé. Mais très peu. Voilà. Mais pour 6,73 euros. Frais d'envoi compris. Franchement, que demande le peuple ? Hop. Voilà. Avec une grosse semelle. Eh bien, tiens. Pour en ce moment, c'est nickel. Je vais les mettre en guise de grosses baskets. Pour aller intermarché aujourd'hui, ça aurait été nickel. Elles sont toutes en cuir. C'est marqué à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Peut-être comme ça. Je ne sais pas. Elles sont toutes en cuir. Voilà. Elles sont un peu lourdes. Mais elles sont très bien. Franchement, elles doivent être géniales. Je vais les cirer. Enfin, je vais les nettoyer. Je suis trop contente. Ce sont les chaussures de coluche. Ah ben, moi, je me vois bien avec ça. Je m'en fous. C'est du 37. Voilà. Tout en cuir. Elles sont magnifiques. 6,73 euros. Allez. Je déballe la deuxième paire. Je vous reviens. Oh là là. Dernière paire de chaussures que je me suis achetée. Des petites chaussures. Vraiment des baskets. Voilà. Pour marcher, je les emmènerai en Bretagne. Elles sont aérées en dessous. Il y a des trous. Alors, mon papou s'en était achetée une fois. Vous savez, ce sont des chaussures jocks. Les jocks. Ce sont des chaussures qui sont aérées. Qui font respirer le pied. Et mon papou m'a dit, je n'achèterai plus avec des trous parce que ça prend l'eau. En effet, ça doit prendre l'eau. Voilà. Mais ce n'est pas mal. Voilà. Des jocks. Alors, les jocks, ça coûte cher. Là, elles sont toutes en cuir. C'est marqué à l'intérieur. Voilà. Je les ai payées 9,23 euros, frais d'envoi compris. Et là, je vais être très, très bien pour aller en vacances. Ça va être nickel pour marcher assez longtemps pour crapahuter. J'aime beaucoup. Alors, il y a un petit peu de panthère, des petites strass. Derrière, c'est un peu vernis. Voilà, comme ceci. Voilà mes chatons. Elles sont très bien. Pas abîmées. Ça se voit qu'elles ont été mises. Mais pour 9,23 euros, je suis ravie. Et voilà pour 6,73 euros. Je n'attends plus de chaussures. Ça y est, c'est fini. J'ai mes 4 paires. Alors, la première que j'avais achetée, vous savez, à 6,73 euros, tout cuir, un peu de bordeaux et bleu marine très épaisse, c'est pour cet automne. Bon, celle-ci, je pourrais les mettre cet automne également. Quoique, si elles sont aérées, ça va prendre l'eau. Mon papou a eu, comme je vous disais, l'expérience. Ça, ce sera automne, automne-été. Voilà. Automne-printemps. Très bien. Les toutes petites rouges ballerines que je vous ai mises dans mon dernier vlog, eh bien, ça, ça va être pour le printemps-été. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté encore ? Celle-ci. Alors, les petites ballerines. Non, ben, c'est tout. Les petites ballerines rouges printemps-été. Attendez, je vous pose. J'ai très mal. Voilà, les ballerines rouges printemps-été. Les bordeaux bleu-marine très épaisses, ce sera pour cet automne-hiver. Ça, ce sera automne-printemps. Voilà, elles sont assez chaudes. Et puis, celle-ci, à moins qu'on est en été de grotte, ce sera printemps-été. Voilà. Même l'automne, s'il ne pleut pas trop, je verrai. Par contre, s'ils ne prennent pas l'eau, je pourrais continuer à les mettre. Je suis ravie. Donc, pour 10, 20, 30, 40. Même pas 40 euros. Allez. 7 et 7, 14. Alors, 10, 20, 30. Pour 35 euros, on va dire, j'ai 4 paires de chaussures sur Binted. Et toutes en cuir. Et en bel état. Alors, si vous n'aimez pas, bien sûr, qu'il y ait déjà des traces de pliures ou des traces sur les semelles et tout, passez votre chemin. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Elles ne sentent même pas les pires, rien du tout. Franchement, alors moi, je vais les nettoyer. Je suis trop ravie. Allez, je range tout mon voisin. Et puis après, je voudrais me limer les ongles. Mais ça tombe. Eh bien, il est 19h moins le cœur, Madame Placard. Et nous allons manger. Je ne sais pas si je filme bien. Moi, je mange des sardines avec du beurre. Oh là là, pire, cette main-là. J'ai la tremblote à cause de ma fibromyalgie. Sardines. Ah, ça ne va pas. Sardines avec du beurre, un yaourt au bifidus. Et des petites ailles à l'huile, comme ceci. Pour la santé, c'est très bon. Et mon kidou, il finit l'omelette paysanne avec de la salade verte, un yaourt au bifidus et une pomme. Voilà, mes chatons. On vous dit bon appétit. Je me suis fait mal à l'épaule. J'en ai trop fait. Là, vous voyez, je me suis occupée de mes petites chaussures. Je les ai lavées, je les ai cirées, je les ai parfumées à l'intérieur, etc. Impeccable. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. À demain, mes chatons. Bonne soirée. Coucou, mes chatons. Bon jeudi matin. Il est exactement, exactement, exactement 10h30 pétante. Je sors de la douche et j'ai essayé, tant bien que mal, avec l'aide de mon kidou, de m'habiller. J'ai toujours aussi mal à l'épaule. J'ai hurlé en mettant mes chaussettes. C'est pire. On va suivre. Je vais attendre jusqu'à dimanche, sinon lundi, je prendrai rendez-vous chez le généraliste. Sur les lèvres, un petit Jumbo, que je vous conseille à 10 000%. Ils sont très vieux, je ne sais pas si on les retrouve. Jumbo Revlon, le 040. Un petit orangé. J'aime beaucoup. C'est crémeux, velouté, en même temps, ça ne colle pas et ça tient super bien sur les lèvres. Oh, je suis trop triste. J'ai appris que ma petite Dora, la petite minette que je gardais l'année dernière, au mois d'août, pendant une semaine, vous savez, à Colmar, à Mions, près de Lyon, a été piquée. Elle avait 14 ans. Elle s'est dégradée d'un seul coup, petite mémère. Je l'adorais tellement. Bon courage à Christian et Nat. Je vous fais des gros bisous. Je ne pense pas que c'est... Moi qui ai travaillé avec les vétos, ce n'est pas un empoisonnement, ça ne fait pas ça. Moi, je pense que c'est une dégradation générale de l'état de santé de l'animal. Est-ce qu'elle avait déjà eu une prise de sang ? Si elle n'avait jamais eu, je suis sûre que les reins sont en cause et qu'il y avait un problème de dermatite aussi, puisqu'il y avait des croûtes partout, puis elle ne pouvait plus marcher. Je pense que c'est une dégradation générale de son état. Qui était déjà dégradée les semaines d'avant l'euthanasie. Mais sans prise de sang, on ne peut pas savoir. Mais ce n'est pas un empoisonnement, c'est sûr. Voilà. Donc, bon courage à Christian et Nat. Je vous fais des bisous. On sait ce que c'est. Perdre un animal, c'est l'horreur. Vraiment, il n'y a que le temps qui soulagera la douleur. Mais on est avec vous. Je vais me mettre sur les réseaux sociaux et puis je vais répondre à vos petits commentaires. J'ai que de bons commentaires encore. Merci tout plein, ça me réchauffe le cœur. Alors, pour l'épaule, ne vous inquiétez pas. Si dimanche, j'ai encore mal comme ça, j'irai chez le docteur et je prendrai rendez-vous. De toute façon, il va falloir que je leur fasse faire une ordonnance. Mais là, je pensais que je pouvais bouger un peu plus. Vous voyez, je ne peux pas avancer la main plus que ça. Non, je ne peux pas. Ça, non, pas plus. C'est une horreur. Bref, ça ne fait que 24 heures. On va attendre 48 heures, on va voir. Par contre, je ne pourrais pas faire les courses toute seule demain. C'est mon kidou, il va être obligé de venir avec moi. Ah, ce n'est pas bon quand il y a un mon kidou avec moi et la course. En course. Il remplit le caddie. À suivre. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Oh, il est tout beau. Il y a un tout petit peu de soleil, c'est le même temps qu'hier. Griseux. Je ne sais pas si ça se dit, griseux. Je vais l'inventer dans le XMR. Il y a mon kidou là-bas. Le petit bouton d'or. Coucou, mon beau. Coucou, petit bouton d'or. Tu aimes le vert ? Il est tout beau dans son t-shirt jaune. Allez, on vous embrasse. On vous dit à tout à l'heure. Et voilà, je repose la caméra. Mais ça tombe, il est midi et qu'à... Je n'ai plus de voix. Petit déjeuner, yaourt au bifidus, tartine, à la pâte à tartiner, à la confiture. Et mon kidou, un bon cassoulet à l'ancienne avec une orange et du camembert. Par ce temps-là, 10 degrés, il faut... Ah non, tu m'as dit, il faisait bon. Oui, je crois qu'il fait 16, un truc comme ça. Par contre, c'est très voilé. Mais ils avaient prévu. On vous dit bon appétit. Je suis à jour, normalement, sur mes messages. Je vous embrasse. J'ai envie de ne pas t'attardiner. Mais il est presque fini, le pot. J'attends, je rigole. Avec mon kidou, on va au soutien actif. Il y a une brocante. Enfin, ils font tout à 1€, les chaussures, les chaussures. Attends. Les draps, non, mais les chaussures, veste. Oh, je ne sais plus. Il faut que je regarde. Regardez. Eh bien, j'ai mis un petit haut que j'avais eu à Gémeaux à 10€. Mon pantalon à 12€ de Leclerc au lieu de 36. Et en chaussures, je me rapproche. Hop là. Mes chaussures à 9,33€, il me semble. Oui, c'est ça. Sur Vinted. Eh bien, je suis super bien. Les chaussures de Coluche. Tout cuir. Regardez comme on est bien. Nickel chrome. Je suis super bien. Elles sont trop belles. Elles sont tout cuir. C'est du cuir lisse. Oh, pardon. Attendez, je faisais tout. Voilà. C'est du cuir lisse. Je suis super bien. Voilà mes chatons. Je suis mort de rire. Allez, je vous emmène au soutien actif avec Monkidou. Monkidou doit être prêt. Ah oui, il a déjà le manteau. Les lunettes, papa, pas sur le front. C'est Monkidou qui conduit parce que moi, avec ma patte folle, là, c'est pas possible. Je me suis brossé les cheveux. Oui, ça ne se voit pas, je le sais. Et je me suis fait mal. Allez, c'est parti. On y va. Mon chaton est arrivé. Il va fouiller les rayons garçons. Et on est un peu loin, mais on va marcher. Il fait super beau. D'ailleurs, on est un peu choqués. Il fait chaud, hein, papa ? Oui, c'est l'été indien. C'est l'été indien aujourd'hui. Et demain, c'est l'automne. Allez, viens, mon chat. On va faire des fouilleries. Mes chatons, on n'a rien trouvé. C'est que des vieilleries pour l'instant. Puis bon, je n'ai pas besoin de vêtements. Je n'ai besoin de chaussures. J'ai fait le plat. On a quand même trouvé deux petits plats en verre à Monkidou. Deux euros pièce. Je vous les montrerai en rentrant. Mon Kidou était là pour porter. Mon chat. Mon Kidou, il a regardé les bouquins, mais il n'a rien trouvé. Allez. Mon Kidou, tu m'emmènes où tu veux. Je suis à toi. Tout à toi. Ça m'est arrivé au centre-ville, mes chatons. Je vais payer un petit coup à boire pour la fin des vacances à mon chaton. Peut-être seul jour où on va boire un coup, seul jour, il va faire beau. On boire une soupe. Après, ce sera une soupe, oui. Allez, on se retrouve un peu plus tard au centre-ville. Il fait des choses dans les bagnoles. doof. Sous-titrage MFP. Nous sommes sortis de la ville, on reprend la voiture, il est 17h, on a croisé Yannick avec Daniel en ville, ils étaient en train de faire du sport, nous nous, on n'a pas fait de sport, j'ai mal à la gorge, allez on rentre à la maison, à moins que tu aies quelques courses à faire, tu vas aller quelque part, il est timide. Allez à tout à l'heure, ça ne marche pas. Nous sommes sur la route de Leclerc, oula, je vais vomir, nous arrivons à Leclerc mes chatons, voilà. J'ai mon chauffeur comme je ne peux pas conduire, ah, l'essence n'a pas augmenté, la UDI c'est toujours 1,85€ pour ceux qui veulent prendre de l'essence, alors où c'est qu'on va se garer ? Il y a peut-être une petite place handicapée ? Il y a du monde, vous voyez c'est la reprise, ça va être la reprise de l'école. Bon alors, elle traverse ou pas ? Où c'est qu'il va ? Et hop ! Oh tiens ! Alors mon rêve les gars, c'est une belle Volvo comme ça ! Regardez ça comme c'est beau ! Les Volvo comme ça, j'adore, j'adore, j'adhère ! Merci ! Bon ben on est arrivés ! Monsieur veut de la charcuterie ! Doucement les gâteries hein ! Hummm, non mais... Eh ben mes chatons, nous sommes de retour, il est 17h35, vous n'aurez pas le vlog à l'heure. On en a quand même pour combien ? 40 euros ? On a acheté de la viande ! Voilà, les roast beef ne sont pas plus chers que les steaks hachés à 15 ou 20% de matière grasse, du coup autant manger bon. Allez, on rentre à la maison et puis je vous montre ce que j'ai acheté en petit retour de course et puis après il faut que je montre le vlog ! Oui, 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 oui ! Tout est l'heure, je commence à avoir mal partout, une crise de fibromiezie. Chauffeur, s'il vous plaît, on accélère ! Allez hop ! Je vais vous montrer vite fait mes chatons ce qu'on a acheté. Ah ! J'ai pas de mon micro ! Excusez-moi ! J'ai mal à la pâte ! J'ai mal à l'épaule ! Alors, en premier lieu, au soutien actif, j'ai acheté une petite gamelle comme ceci. Je vais vous la montrer. Voilà, avec couvercle. C'est 2 euros. Voilà mes chatons ! Trop bien ! Je vais bien la nettoyer. Il me fallait un tout petit plat comme ceci. Je pense qu'elle est nickel. Oui. Bon, il faut que je la nettoie. Elle devait être aînée, il y a encore du caca dedans. De la saleté. Hop ! Voilà. Donc ça, 2 euros. Et ceci. En terre, comme ça. Voilà. Ça, c'est pour mettre mes restes. Voilà. Alors, je peux mettre au four, certainement. Il n'y a rien d'indiqué. Et j'ai le couvercle qui va avec. Alors, il y a un petit éclat ici, je pense que vous voyez. Voilà. Mais c'est pas grave. Ça va avec au moins ? Mais ça doit venir avec. Voilà. 2 euros également. La petite gamelle, comme ceci. Pareil, c'est pour mettre mes restes. Donc, à part le petit éclat ici, que vous voyez là, juste là. Et bien, voilà. Donc, pour 4 euros, j'ai cette petite gamelle en terre ou en faillant, je pense. Et un couvercle en verre. Et une petite gamelle, comme celle-ci, en verre. Qui, je pense, va au four. Et moi, c'est juste pour mettre mes restes. Voilà. Mais j'attends. Donc, 4 euros, ça. C'est tout ce que j'ai trouvé en soutien actif. Bon, je l'ai fait très vite. Et à Leclerc, donc, j'en ai eu pour 34,88 euros. Mon kidou a envie, avant de reprendre le travail, de brioche. Donc, j'ai pris une brioche pasquier de 630 grammes. La brioche pasquier. Où c'est qu'elle est, ma brioche ? Tradition française. Attendez, parce que j'allais trop loin. Oh, je vais y arriver. Brioche stressée. C'est le stressé. Brioche stressée, 630 grammes, 2,80 euros. Voilà. J'ai pris deux baguettes de pain tradition. C'est 95 centimes la baguette. Je les adore leur pain. Ensuite, mon kidou a pris du pâté de jambon. Comme ceci, de la marque ENAF. Je ne sais pas combien c'est. Le pâté de jambon. Pâté de jambon, 200 grammes, 2,45 euros. On n'avait plus de petit coco à la tomate. Donc, il a pris deux petites boîtes casse-grain. De 435 grammes. Coco à la tomate cuisinée. Les petits casse-grain. 2,13 euros la boîte. Voilà. Ensuite, il adore l'andouille. C'est moi sa préférée. C'est moi son andouille préférée. 14,95 le kilo. Il a payé ça 3,65 les 244 grammes. Pour ce week-end, je vais faire, je pense, du rose bif. Ou pour la semaine. Je ne sais pas. Je vais voir. Il a été fait aujourd'hui, le rose bif. Du coup, viande bovine rôti. De la boucherie. 10,85 euros le kilo. J'ai pour 808 grammes de viande. Et 8,80 euros donc de viande. Une belle viande rouge comme ça. Franchement, le prix, ça peut aller. Surtout en ce moment. Puisque vous voyez, c'est moins cher que le sale copain. Le salami danois. 12,95 le kilo. On l'a pris à rayon coupe en cello frais. J'ai pour 2,56 euros les 194 grammes. Mon kiddo a pris également... Oh, il a une drôle de couleur, non ? Pour 17,50 le kilo. 192 grammes de pavé nature à hoste. 3,36 euros. C'est gras tout ça. Et je voudrais faire au four, peut-être ça pour ce week-end. Ouais, je vais voir avec du poisson pané ou quoi. Du poisson. De la poitrine tranchée de porc. C'était 4,88 le kilo. J'ai 1,46 de poitrine de porc. J'ai 5,10 euros. Voilà, offre spéciale. J'en ai profité pendant que j'étais à Leclerc. Parce que ça, je ne l'ai pas dans le drive. Et ça, je vais le faire à la poêle ou au four, bien frit, avec de l'huile mijotée, un petit peu de thym, etc. Voilà mes chatons. Et on va grignoter ça avec des pâtes, des patates vapeur, des patates sautées, du riz, comme vous voulez. Voilà mes chatons. Donc, 34,88 euros. Mais j'ai quand même 8,14 euros de viande. Et puis, la charcuterie, ça coûte cher. La charcuterie coûte plus cher que la viande. Voilà mes chatons. Allez, je range ça. Et puis après, je vais dans la salle de bain, faire ma toilette, me démaquiller, etc. Et j'allume mon ordinateur et après, on verra ce qu'on mange. Mais je n'ai pas très faim. Je vais finir mes sardines, il y a du pain frais. Est-ce qu'elle est minou dans le coin ? Pas de minou ? Quand on est arrivé, il n'y avait pas tout. Le petit noir avec les pâtes blanches. Mais il y a Luna, la grosse bergère allemande, qui revenait de promenade. Et du coup, papate, il est parti. On se couvre ! Parce qu'elle n'est pas commode, Luna. Allez, je range tout ça. Et je suis trop heureuse de mes petites gamelles que je vais laver ce soir. Voilà, je range tout ça. Et après, il faut que je repose mon épaule parce que j'ai hyper mal. Voilà mes chatons ! J'ai également voulu faire plaisir à Mon Kidou, comme c'est la fin des vacances. Et je suis allée avec Mon Kidou, donc cet après-midi, à Equivalenza. Voilà. Si vous connaissez A3, c'est en plein milieu de la rue Emile Zola. Équivalent de ça, voilà. Et alors, c'est un magasin qui n'est pas très grand, mais il y a un choix dingue de parfums, des équivalences de parfums de luxe. Voilà. Et ça coûte 10 fois moins cher, oui, 10 fois moins cher que Sephora, Mariono ou ce que vous voulez. Par exemple, vous dites, vous pouvez dire, moi j'adore Chanel numéro 5 et il y a une équivalence, par exemple, numéro 215. Paf ! Chanel numéro 5 pour la femme et ça se trouve, ils ont l'équivalence et qui coûte 10 fois moins cher. Là, vous voyez, Mon Kidou, j'ai dit à la dame, bah allez-y, Mon Kidou adore tout ce qui est citronné. Kidou a dit, oui, moi tout ce qui est citronné, moi j'aime bien Issey Miyake pour homme. Hop ! La petite jeune femme qui était charmante a trouvé 3 équivalences citronnées, comme Mon Kidou adore. Et on s'est reposé sur le 226. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a le chiffre là, 226, eau de toilette, voilà, équivalent de ça. Et on a pris le 100 ml qui ne coûte que 30 euros et des poussières. Voilà, et ça sent super bon. On a la petite boîte équivalente fragrances, voilà, 100 ml. Et franchement, ma soeurette a pris également, il y a un mois à peu près, deux autres équivalences pour femmes. Parce que là, c'est pour hommes. J'en ai mis sur la main à Mon Kidou, là. Trop génial ! Nous, on a pris le plus grand flacon qui est à 30 euros. Le 50 ml, je crois que c'est 29... Non, c'est 20... 25 ? Quelque chose comme ça. N'hésitez pas à aller voir sur Equivalenza, le site, voilà, comme ceci. Franchement, c'est nickel et ça vaut vraiment le coup. Moi, déjà, je n'achetais pas de parfum de luxe à Sephora, Mariono ou je ne sais où. Mais là, moi, je vais aller à l'équivalent de ça. Et demander un équivalent d'un parfum que j'adore. Franchement, il n'y a pas photo. Il y a aussi des fragrances genre café, fumée noire. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai senti la dernière fois ? Ambre... Enfin, hyper... Comme j'aime, il y a de l'ambre, il y a du patchouli, de la vanille. Moi, j'adore tout ce qui est sucré. Et il y a tout ça. Franchement, c'est génial. Donc, équivalent de ça. Et je vous dis, là, pour 30 euros, il y a 100 ml. Et ça sent super bon. Et on a eu des petits échantillons. Citrus vert, eau de parfum. Et on a eu également atterré, eau de parfum, comme ceci. Voilà. Là, il y a le numéro, voyez, 709. Donc, vous testez, si ça vous plaît. Vous revenez en magasin. Vous dites, moi, je veux l'équivalent 709 ou la 713 pour le citrus vert. Et voilà. Et si la fragrance que vous avez pris ultérieurement, nous, c'est le 226, vous plaît à long terme. Et bien, vous y retournez avec votre bouteille vide. Et on vous recharge votre bouteille avec le 226, si c'est le cas, ou un autre parfum. Voilà. Comme ça, ça vous fait encore une économie sur le prix. Voilà mes chatons. Donc, équivalent de ça. Rue Emile Zola. N'hésitez pas à y aller. Franchement, vous ferez des économies. Et vous aurez des trésors de parfum pour hommes, pour femmes, pour jeunes filles, etc. Voilà. Allez. Je range tout ça. Ça vaut vraiment le coup. Est-ce que j'ai le... Non. Et puis, on se retrouve après. J'ai levé mes chatons. Excusez-moi. J'essaie de trouver pour baisser le son de la télé. Mon Kidou s'occupe de son jardin. Voilà. Moi, je sors de la salle de bain. J'ai fait ma toilette. Hop. Et après, ben, déjeuner d'eau de rose et pyjama. Voilà. Et là, j'allume l'ordinateur. Il est 18h25. Et on préparera le manger. Et après, il faut que je fasse le vlog numéro 40, si ma mémoire est bonne. Et on recommencera le vlog numéro 41 demain matin. Alors, rien d'extraordinaire, comme vous allez voir. Mais bon. Je fais comme je peux. J'ai pas fait les promotions. J'ai pas fait de hauls. J'ai pas fait tout ça. Un petit retour de course. Et juste là avant. Et un petit hall parfum dérivé. Voilà. Mais c'est tout. Voilà mes chatons. Allez. On vous embrasse très fort. Un petit canon d'eau fraîche pour Mon Kidou. Bisous, mon chien. Ça t'a plu ? Cet après-midi ? Ça t'a fait du bien tes sorties. Il était pas sorties de la semaine. Allez. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et puis, à très vite. Demain. D'où si vous nè? D'où vous. D'où vous piquez. Un petit peu plus. Bon. 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 Bon.